ok donc une fois que nous avons déjà préparé nos requêtes je vais commencer par sélectionner la première qui est celle de création à base de données Windows R pour appeler mon serveur ma sql pour cela je vais lancer mon terminal ou alors c'est Windows mon invité de commande donc je vais commencer par appeler mon serveur ma sql moins h je donne le chemin d'accès ou alors l'adresse du serveur qui est 127.0.0.1 je donne l'utilisateur avec lequel je vais me connecter mon mot de passe voilà puis par la suite je vais essayer de sélectionner ma base de données et je vais essayer de visualiser mes tables et là pour coller ma requête j'ai fait un petit gros tout simplement vous voyez ça complète seul et puis on me dit qu'il y a un problème au niveau de Inop donc je vais rentrer à ce niveau ou alors même je crois que bon ils ont déjà lancé bien sûr je vais rentrer à ce niveau je vais modifier Inop en Inop Concord S et puis je copie Concord C et puis je reviens là à ce niveau je fais encore également un clic gros tout simplement et puis je valide en crée voilà ma base de données a été créé si j'essaie de relancer show tables voilà on me dit que j'ai ma base de données mais c'est dit select étoiles from student on me dit que ma base de données est vide donc pour remplir ma base de données rapidement je viens essayer de sélectionner mes requêtes que j'ai déjà préparé et je vous conseille toujours la plupart des programmeurs n'ont pas le temps de remplir dans ma SQL pourquoi quand ça génère des erreurs ça vous perd du temps en fait c'est plus rapide de créer les requêtes à l'extérieur et de les importer directement dans ma SQL et c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé d'apprendre de ma SQL et je vais donner le tutoriel sur ça que j'espère que vous avez déjà fait et donc pour moi je ne fais que valider ok on me dit qu'il y a erreur à ce niveau donc il faudrait que je corrige cette erreur ici aussi dans sa quelle ligne déjà c'est à la ligne student value 44 14 s et wani dans et wani et wani toujours le problème c'est genre on dit que j'ai du piqué la valeur 14 s soit 18 lui parce que le mot de pas doit être unique donc pour la même valeur on a deux fois la même déprimée et vais essayer de changer sa clé et pas la suite qui est encore qu'elle étudiant alfredo bon pour les affaires d'eau c'est récent ça donc il ya tu annais alfredo donc pour cela je vais me rendre au niveau des marques au niveau des wani et wani et wani donc si je vais changer et alfredo 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 de voici pour lui aussi je vais changer voilà ce que je vais faire pour être plus rapide je vais sélectionner alfredo control x pour couper et puis je viens au niveau des wani control v et là je sélectionne les deux à la fois donc et wani plus alfredo control c et alors par la suite je vais me rendre au niveau de mon serveur et puis encore un clic droit tout simplement et voilà tout est bien qui finit bien et ainsi si on tape ma requête de select étoile from student je suis en train de dire quoi passer la requête je suis en train de dire je veux interroger tous les champs de la table student donc si je valide alors il m'interroge tous les champs de la table student on est d'accord ? donc si je voulais interroge uniquement le nom et le surname je devais faire quoi ? je devais faire select name séparé par des virgules surname virgule from student là ça m'interroge uniquement les names et les surname ainsi si j'avais sélectionné tous les champs je peux juste select name, math, surname, sex, dadarage, dadarage et là ça va me sélectionner tous les champs ou alors pour à coups-ci select étoiles donc on l'a pu voir là donc c'est ça donc il était question ici dans cette partie je vous donne d'un rendez-vous pour la prochaine partie afin que nous décions de connecter cette base de données avec une autre application